Pas la parole. Très bien, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Peut-être avant d'en venir à la politique vaccinale, je remarque que Monsieur Dupont-Aignan nous fait l'honneur d'être dans ce débat pour la première fois depuis le début du texte. J'en conclue que vous venez vous refaire une santé sur le dos de nos enfants. Et j'entends par vos propos que vous vivez sur les blogs à l'ère de la post-vérité. Nous allons donc pouvoir commencer. Je souhaite rassurer les Français qui nous écoutent aujourd'hui sur les vaccins. L'objectif que nous cherchons à atteindre aujourd'hui, c'est un objectif qui est fixé par l'Organisation mondiale de la santé, qui demande que l'ensemble des pays du monde offre à ces enfants une couverture vaccinale de 95% de façon à éviter l'émergence d'épidémies et des morts inutiles, en particulier pour nombre d'enfants qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales et qui évitent d'être en contact avec les virus ou les bactéries lorsque les autres enfants sont, eux, vaccinés. Tous ceux qui prônent la liberté de vaccination oublient qu'ils jouent le passager clandestin. Pourquoi se permettent-ils de ne pas vacciner leurs enfants ? Parce que grâce à un taux de couverture aujourd'hui d'autour de 80%, leurs enfants ne sont pas soumis à trop d'épidémies et donc ils arrivent à échapper à ces maladies. Pour autant, nous savons quand même que 8 enfants sur 10 vaccinés aujourd'hui en France avec ces 11 vaccins ne suffisent pas à couvrir le risque et que des épidémies surgissent ça et là, faisant chaque année des morts. Une dizaine de morts de la rougeole les 4 dernières années, c'est trop. Une cinquantaine de morts de méningites, des jeunes entre 15 et 25 ans, c'est trop. Et que dire de ces parents qui ont le choix aujourd'hui et qui comprennent que les vaccins recommandés sont des vaccins facultatifs ? Comment une famille choisit-elle de faire vacciner son enfant contre la méningite ou l'hémophilus ? Qu'est-ce qui est le plus grave ? Eh bien, c'est aussi grave. C'est aussi grave de mourir de la méningite que de mourir d'une septicémie. C'est aussi grave de mourir de la rougeole que de mourir d'une hépatite. Et donc, nous voulons dire à ces Français que non, recommander ne veut pas dire facultatif. Ça veut dire que ces vaccins sont nécessaires et qu'ils ne l'ont pas compris. Alors, nous avons baissé la garde. Nous pensions que la vaccination était une évolution normale d'une société raisonnable et rationnelle. Nous avons eu le BCG obligatoire, la variole obligatoire, le DT polio obligatoire. Puis, quand les nouveaux vaccins sont arrivés, nous avons considéré que tout le monde comprenait l'intérêt et qu'il suffisait de les recommander. Eh bien, non. Non. Nous avons oublié ce qu'étaient ces maladies. Nous avons oublié de quoi mourraient les enfants avant. Et donc, nous avons baissé la garde. Et les personnes, maintenant, pensent que ces maladies ont disparu, que leurs enfants ne risquent rien et qu'ils pourraient se permettre de ne pas les vacciner. Donc, je le répète, c'est un enjeu individuel pour chaque enfant que d'accéder, évidemment, à ces 11 vaccins pour éviter des maladies mortelles. Ce n'est pas seulement des décès que nous évitons. Nous évitons des handicaps graves. La plupart de ces maladies donnent des encéphalites, avec des handicaps psychiques sévères. La plupart de ces maladies donnent des septicémies, avec des amputations. Donc, voilà ce que nous faisons à nos enfants quand nous les vaccinons. Nous les protégeons de ces maladies. Alors, vous dites précipitation. Non, ça fait des années. Ça fait des années que les sociétés savantes de pédiatrie, les médecins généralistes s'alarment du doute qui s'est emparé de notre population sur les vaccins. Il y a eu une concertation citoyenne. Elle a duré un an. Elle a été menée avec des jurys citoyens. Elle a proposé l'extension de l'obligation vaccinale à ces 11 vaccins qui sont pour l'instant recommandés pour 8 d'entre eux. La concertation a eu lieu et je pense qu'il est temps d'agir. Alors, je prends mes responsabilités aujourd'hui en vous proposant ce texte. C'est une responsabilité que j'assume complètement. J'aimerais bien que ceux qui prônent de ne pas faire vacciner leurs enfants assument la même chose lorsque des enfants meurent. J'aimerais bien qu'ils soient face à ces familles pour assumer les risques qu'ils ont fait prendre. En l'occurrence, je prends mes risques. C'est irresponsable. S'il vous plaît. D'autres pays ont fait le même choix que nous. L'Italie, devant la même constatation, l'Italie a rendu obligatoire la vaccination des enfants dans un texte au mois de juillet. Et je voudrais rassurer également les Français. Aujourd'hui, quand on dit recommandés dans notre pays, ça veut dire obligatoire dans beaucoup d'autres pays. C'est ce qu'a rappelé Mme Vener tout à l'heure. Et c'est vrai aussi aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, les vaccins ne sont pas obligatoires. Ils sont recommandés. Mais vous n'entrez pas en crèche et vous n'entrez pas en collectivité à l'école si vous n'avez pas fait vacciner vos enfants. Donc nous rejoignons les pays civilisés. D'autres pays n'en ont pas besoin parce que leur population croit encore à la vaccination et n'ont pas eu besoin de recourir à une obligation vaccinale. Je pense en particulier aux pays du Nord qui ont un taux de couverture vaccinale à 98% simplement grâce à de l'information. Je vois qu'en France, nous pêchons. Alors nous héritons de cette situation. Nous héritons de 20 ans où nous n'avons pas communiqué sur ce magnifique médicament qui est le vaccin, qui est probablement le médicament qui a sauvé le plus de vies au monde. Des centaines de millions de personnes sont vaccinées chaque année avec ces 11 vaccins obligatoires. Et donc nous, tout d'un coup, nous mettons en doute la qualité, l'efficacité, la sécurité de vaccins qui sont utilisés pour des centaines de millions d'enfants. Enfin, je voudrais terminer par dire que d'autres pays ont réussi ce que nous n'arrivons pas à faire. Je pense au continent sud-américain qui a réussi à éradiquer la rougeole du continent tout entier en 2016 grâce à des campagnes de vaccination intensives. Et donc un continent entier arrive à un résultat que nous n'arrivons même pas à obtenir dans notre pays soi-disant rationnel et civilisé. Donc je le répète, l'enjeu de cette obligation vaccinale, il n'est pas énorme. Il est de passer de 8 enfants sur 10 aujourd'hui vaccinés avec ces 11 vaccins du calendrier à 9 enfants sur 10 vaccinés. Vous voyez que l'effort, il est loin d'être gigantesque. Je terminerai par dire qu'il faut bien entendu augmenter l'éducation à la santé. Évidemment, nous savons que les enjeux de prévention vont bien au-delà de cet article 34. Bien entendu, il va falloir communiquer et nous ferons des campagnes pour rassurer les Français, des campagnes de grande enverdure et également, nous donnerons aux médecins généralistes des outils d'accompagnement pour qu'ils arrivent à rassurer leur patientèle. Mais je tiens aussi à rassurer M. Verkammer, la prévention ne s'arrête pas à l'article 34 du PLFSS. Nous allons écrire une stratégie nationale de santé dans laquelle la prévention est mon axe prioritaire numéro 1. Et bien entendu, le PLFSS ne résume pas à lui seul toute une politique de prévention et d'éducation à la santé que nous souhaitons mener avec ce quinquennat. Voilà, donc je vous demande le vote le plus large possible sur cet enjeu majeur qui va sauver des enfants. Beaucoup de familles ne le sauront pas. Beaucoup de familles vont penser que nous avons pris une décision incroyable. Eh bien, ces familles-là ne savent pas, pour beaucoup d'entre elles, que nous sommes en train de sauver leurs enfants. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre.